Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc, moi à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuit, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'aloudisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu ! Louange à toi, Seigneur Jésus ! Chers amis, frères et sœurs, Nous voici dans une nouvelle année liturgique, un temps nouveau qui nous est donné pour aller à la rencontre de celui qui vient à Noël et qui fera route avec nous pendant des mois et des mois encore. Et je sais que même si le virus, la Covid, s'écule à nouveau et que nos craintes et nos inquiétudes sur le sujet refont surface, il nous faut nous ouvrir à la nouveauté de ce temps de préparation à Noël. Car pour nous, Noël n'est pas dépendant des conditions dans lesquelles on le fête. La naissance de Jésus, vous le savez, dans la crèche, alors que Marie et Joseph étaient en plein déplacement, n'a pas été véritablement aisée. À cette inquiétude, des incertitudes liées à la pandémie, il nous faut ajouter aussi la déchirure, les saignements du cœur causés par les abus sexuels dans l'Église, dont nous avons eu connaissance des monstrieuses ampleurs ces dernières semaines. Tout cela est bien noir, sombre et triste de l'opacité des nuits les plus ténébreuses. Et peut-être, nous voyons même quelques allus apocalyptiques dans la description qui rejoignent un peu la description que nous avons entendue dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Cependant, je voudrais, moi, personnellement garder l'espoir en souhaitant aussi vous embarquer dans cette espérance que de chacune de ces nuits qui nous révoltent, nous hantent et nous désolent, la lumière jaillira. Celui qui vient à Noël n'est-il pas la lumière du monde ? Alors, un monde nouveau et une terre nouvelle sont donc possibles. Je voudrais souhaiter que cette foi et cette espérance restent fortes en vous. L'Avent qui nous prépare la célébration du mystère de Noël, ce mystère de l'avènement de la venue du Fils de Dieu, nous amène à découvrir que nous-mêmes, comme notre monde, nous avons sans cesse à renaître, à advenir comme fils et filles de Dieu. Chacun, nous sommes en cours de renaissance et donc d'une attente de nouveauté. La terre nouvelle, les cieux nouveaux, un monde nouveau, nous le voulons, nous les voulons. Et ce qui arrivait de honteux dans notre Église prouve encore l'urgence de cet enfantement à la nouveauté, à la nouveauté en Dieu, la nouveauté qui répare, la nouveauté qui relève, la nouveauté qui ouvre à la vie. L'épreuve, la souffrance, le péché n'ont pas le dernier mot sur les beaux projets de Dieu pour nous. Alors j'ai envie de vous proposer cette année un avant de veilleur et de guetteur des bontés divines dans chacune de vos vies, quel que soit le mal, quel que soit l'inconfort, la détresse, les difficultés, les insatisfactions qui vous toucheront. N'oublions pas que notre attente s'appuie d'abord sur la foi en la promesse de Dieu et sur l'espérance du Christ qui vient. Quand on n'attend plus rien, c'est peut-être qu'on est déjà mort. Or, nous les chrétiens, nous attendons le Christ, le Messie, le Sauveur, le Libérateur, le Verbe de Dieu, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Nous avons des raisons extraordinaires donc de rester vivants, debout, parce que de la nuit, nous en sommes su, la lumière va jaillir. Grâce à notre baptême, nous avons été institués guetteurs d'une espérance qui ne déçoit pas, de la miséricorde de Dieu qui recrée toujours de la nouveauté. Et alors, comme un veilleur guette l'aurore, ainsi de la nuit jaillira la lumière. Telle est notre foi. Et je voudrais que cette foi-là, pour nous, pendant ce temps de l'Avent, elle soit vive, ardente, active, pour que notre cœur puisse jubiler de la joie de Noël bientôt. Sous-titrage ST' 501